L'ambassade n'a pas eu d'ambassadeur pendant plus d'une année. C'est un vide en pratique politique, parce qu'il y a aussi un passif récent entre la France et la Tunisie, entre les deux États, de la prise de position du gouvernement, ou la non prise de position du gouvernement français par rapport aux événements de décembre et de janvier de 2011. Ensuite, il y a eu aussi quelques épisodes où il y avait une incompréhension, même après cela, ce qui a fait que c'était difficile, en période de transition, de vraiment identifier la bonne personne pour pouvoir reconstruire. Cela a été fait après l'élection de François Hollande. C'était beaucoup plus clair. Il y a eu une bonne définition, on va dire, d'une potentielle relation avec la France. Donc, j'ai été choisi juste après les élections pour plusieurs critères, mais parce que je comprends assez bien la dynamique de l'équipe Hollande et du Parti Socialiste. En même temps, j'ai été militant politique en Tunisie. Donc là aussi, je saisis ce qui est en train de se passer en Tunisie, le projet de transition, etc. Donc, j'étais un bon interlocuteur et capable de faire la liaison entre les deux pays. Ma priorité, c'est de renouer avec les Tunisiens ici. C'est très important que les Tunisiens retrouvent en l'ambassade et en la personne de l'ambassadeur quelqu'un en qui ils se reconnaissent. Aujourd'hui, la Tunisie a un nouveau visage à donner, son vrai visage. Un pays démocratique, ouvert, citoyen, sensible aux valeurs universelles. Et ça, ça nécessite beaucoup de travail parce qu'il faut aller vers les gens. Donc, ça, c'est une première priorité. Donc, on est avec les citoyens. La seconde, c'est aussi d'expliquer aux Français, que ce soit le peuple, mais aussi les politiciens. Aujourd'hui, les politiciens ont besoin de comprendre ce qui se passe en Tunisie sur la démarche, sur la démocratisation, comment nous concevons la démocratie à la sauce tunisienne, qui est en construction, en définition. Et là, donc, continuellement, il faut instaurer un dialogue avec les Français en disant, voilà, dans le contexte actuel, ce qui est important à saisir, quels sont les enjeux, quels sont les défis. Aussi, beaucoup d'événements qui se passent. Et aujourd'hui, mon rôle est aussi de mettre tout ça dans un contexte et aussi de les écouter. Parce qu'aujourd'hui, si les politiques français, des fois beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils ont des liens très ancrés, certains ont des familles en Tunisie, des amis, ont une histoire avec la Tunisie. Donc, ils s'intéressent individuellement, au-delà même de leur rôle politique. Donc, dire, est-ce qu'on va toujours reconnaître la même Tunisie qu'on a connue ? Est-ce qu'on a des fois des craintes, des fois des avis positifs ? Enfin, il y a de tout. Donc ça, il faut être à l'écoute pour pouvoir aussi relayer cela à Tunis. Et voilà. Donc, ce dialogue-là, je suis au centre de ce dialogue. Troisième volet, c'est la coopération. Donc, quand on parle de la coopération entre deux États, il ne faut pas oublier que la France est le premier partenaire de la Tunisie. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entreprises françaises qui sont établies en Tunisie. Donc, les intérêts des deux nations est de renforcer, de maintenir cette coopération. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont existants. Et d'autres que nous voulons aussi remettre sur la table. Entre autres, sur la migration, il y a aussi la coopération économique, la coopération culturelle. Enfin, tous ces sujets-là, aujourd'hui, je suis aussi, je joue le rôle de liaison entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français sur des dossiers bien précis. Et voilà. Donc, mon rôle, c'est de réussir au maximum, d'exploiter au maximum l'amitié franco-tunisienne pour aider la Tunisie, surtout, à réussir cette démocratisation. Ils sont très importants pour nous, parce que les générations, deuxième et troisième générations, sont les relais de la Tunisie. Ils sont les ambassadeurs de la Tunisie. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas, moi, être partout. Donc, j'ai besoin de le relais. Et qui de mieux peut faire ça que des personnes qui sont réellement biculturelles ? C'est-à-dire des gens qui comprennent la Tunisie, qui sont ancrés dans leurs racines. Et en même temps, ils saisissent la France, enfin, les subtilités de la France, de la société, la perception des Français par rapport à ce que nous sommes, la place de notre identité, par exemple, qu'on était. Donc, aujourd'hui, je retrouve beaucoup de Tunisiens. Je croise beaucoup de Tunisiens de deuxième et troisième génération. Et tout de suite, c'est comme un aimant. Donc, ils viennent me voir, ils disent comment, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire pour la Tunisie. Voilà, moi, je suis adjoint au maire, je suis, j'ai rencontré une vice-présidente de la région, enfin, partout. Musée du Kébranli, je pense, l'adjoint au directeur, enfin, partout. Donc, et ça, c'est un trésor. Donc, les Tunisiens de deuxième et de troisième génération, c'est un trésor pour la Tunisie, de par le nombre, mais surtout la qualité et ce qu'ils ont dans le cœur. C'est-à-dire, c'est des gens qui, demain, ne vont pas hésiter à défendre la Tunisie, que ce soit ici, mais aussi dans leur pays. Et les Tunisiens en Tunisie ont besoin de les écouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société tunisienne a besoin de ces Tunisiens pour elles-mêmes évoluer, pour être en contact avec le monde. Donc, eux, sont des relais essentiels. Ils seront écoutés, que ce soit ici, par nous, mais aussi en Tunisie. Il faut croire en la Tunisie. Aujourd'hui, c'est le moment de construire. C'est vrai que le plus dur a été fait, qui était celui de chasser le dictateur. Mais, aujourd'hui, nous avons un gros projet, qui est de reconstruire une Tunisie démocratique et indépendante. Et nous avons besoin de la foi de tous les Tunisiens. La foi en notre peuple, qui a une histoire millénaire, qui est ancrée dans des valeurs universelles, et qui a été un carrefour de plusieurs civilisations. Donc, aujourd'hui, il faut croire en ce que le peuple a fait, déjà, pendant les deux dernières années, mais en ce qu'il est capable aussi de faire. Donc, rester focalisé sur la réussite. Et, aujourd'hui, les débats qui se passent en Tunisie sont généralement sains. Je suis certain que ça va déboucher sur une Tunisie plus forte, plus ouverte, moderne, et en même temps, séduisante. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada